La mifetonnerie n'est jamais finie Jamais finie La mifetonnerie La mifetonnerie Ne sera jamais terminée Arrête Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'es crassé le marché ? Je tiens également aussi à remercier Les derniers membres qui ont rejoint la chaîne Merci du fond du coeur Vos noms s'affichent ici comme promis Et sachez que si vous vous souscrivez A un abonnement, si vous rejoignez la chaîne Et que vous nous soutenez, vos noms Seront dans la prochaine vidéo Comme je viens de le faire aujourd'hui Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage Et faites attention à vous, ciao ! Salut internet c'est Camoff, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis en compagnie de René C'est une vidéo assez spéciale Donc j'aurais préféré Ne jamais tourner une vidéo comme celle-ci Donc René qui est une personne de 82 ans D'accord ? 82 ans Ses enfants nous ont contactés C'est une personne qui a mobilité réduite Et cette personne se fait agresser Par des jeunes à chaque fois qu'il sort de chez lui Donc René, je pense que tu es la personne La plus concernée dans cette histoire Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe ? A chaque fois que je vais descendre Dans la rue pour aller à la pharmacie Ou je vais juste me balader Il y a deux jeunes Qui m'agressent Certainement parce que je suis vieux Et ils veulent monter des fois en argent Et que ce soit tout le temps comme ça Je ne veux plus sortir de chez moi T'as peur de sortir de chez toi du coup ? Oui je sors Ce qu'on va faire René C'est qu'aujourd'hui je vais te demander de descendre Chez toi Je vais t'équiper d'un micro Et nous on va filmer de loin ce qu'il se passe On sera là, il n'y aura pas de problème T'inquiète pas On va filmer tout ça Pour avoir des preuves Et si ça dégénère J'interviendrai D'accord ? Et je te promets qu'après cette vidéo Ça ne se reproduira plus jamais Et tu pourras vivre ta retraite Tranquillement comme tu devrais la vivre Ok Je sais D'accord ? T'as essayé d'aller voir la police déjà ? Oui mais à chaque fois que je passe C'est pareil ils ne sont pas là De toute façon Donc quand tu repasses avec la police ils ne sont pas là Est-ce qu'ils t'ont déjà frappé René ? C'est une question que j'ai oublié de te poser Ils t'ont déjà frappé ? Ils te bousculent Ils te bousculent ? Ok Bon alors ce qu'on va faire les amis C'est qu'on va faire rentrer René chez lui On va l'équiper d'un micro Nous on va rester en bas Et quand on verra les jeunes en question Si on voit des jeunes on dira à René de descendre Et on verra comment les jeunes se comportent avec lui Ne vous inquiétez pas Ca n'ira pas plus loin Et René je te le garantis qu'ils ne te feront aucun mal D'accord ? Allez c'est parti les amis Donc voilà les gars Là on est planqué depuis un petit moment Il y a deux jeunes ici Deux jeunes qui correspondent parfaitement à la description que René nous a donné Et René ben regardez il habite juste là quoi Voilà ce petit portail là Donc ça veut dire que René quand il sort Quand il sort de son portail Il est obligé de passer devant ces jeunes Donc là vu qu'il y a les jeunes Je vais aller chercher René Et je vais lui dire de sortir Et on va voir comment les jeunes réagissent avec lui Allez c'est bon Restez là Restez là Restez là Non ré acontecendo Dites quoi ? Dites quoi ? Tu te souviens hier ce qu'il y a eu ? Tu disais ouais, tu n'avais rien et tout. T'as eu la chambre de son nouveau téléphone ? Oui, oui. Oui, je sais, normal. Et alors, si tu vas faire ? Tu vas faire quoi ? Tu n'arrives même pas à marcher ? Je vais le faire. Déjà, on attend le téléphone. Tu es allé hier ou pas ? Il n'y a pas de téléphone. Ici, ici, on te fout qu'on trouve le téléphone. On fait quoi ? On te fait une étarte. Je te fais tomber la bouche. On est dans la poubelle. On fait quoi ? Hein ? Fouille, fouille, fouille. Fouille, fouille. Reste là, papille. Reste là, papille. Reste là, papille. Reste là. Il est fou. Tu mets un 4 à 2 ans. Il est mort. Reste là, papille. Il a ce qu'il faut ? Reste là, toi. Reste là, papille. Reste là, on t'as dit quoi ? Tu te fasses tomber ou quoi ? Le téléphone, il est où là ? Le téléphone, papille. Reste là, tu reste là. Reste là, je vais t'en mettre une. Je vais t'en mettre une. Reste là, je vais t'en mettre une. Reste là, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu me fais, papille ? Reste là, mon gars. Il est mort. Oh, il a un téléphone. Tu vois, tu prends pour... Oui, tu prends pour... En plus, tranquille. Tu prends pour... Qu'est-ce que tu me fais ? Qu'est-ce que tu me fais ? Lâche ça, lâche ça. Je vais t'en mettre une. C'est quoi ça ? Tu prends pour... Tu n'as pas de téléphone. Il n'y a pas en plus. Il est pas en plus ? Ah, il a des trucs complé, moi. Ah, c'est bon, c'est bon. Reste là, je te dis. Reste là. Ah, il a un truc complé, encore. Comment vous faites ça ? Pourquoi tu m'engages des trucs, toi ? Reste là, reste là. J'ai un flé de lèvres. Reste là, je te dis. Je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer. Non, j'ai un flé de lèvres. Reste là, je te dis. Tu comprends pas le fracé, tu ne sais pas comment. Il est commé que j'ai un flé des gens. Ah, ça. A 75 euros, on fait quoi ? Reste là, je te dis. Qu'est-ce que tu fais ? c'est pas grave on laisse là je t'en repaille je t'en repaillerai un autre gros passe à côté je prends la voiture bon ils sont où là tiens on se tape les fours où on se tape les embouteillages à chaque fois que je suis pressé comme ça c'est un truc de fou avance les mecs n'ont pas pu courir aussi vite c'est comme chercher une aiguille dans une mode de fond je crois que j'ai vu des gens là je crois que j'ai vu des gens c'est bon on les a on les a on les a on les a lâche pas tu les vois la caméra ok ok je vais les forcer à tourner là bas je vais faire ça oh 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 l'autre il était dans une impasse peut-être mongolique là c'est un culé et il nous a vu pour ça je vais t'écraser l'abattoir rené reste reste ici bien avec moi bouge le fan de ta gueule bouge pas regarde mais on est deux je t'explose je te montre mais je te montre que je suis appris dans ma vie tout ce que tu lui appris bouge ton portefeuille ça prend son portefeuille aussi tu vois on va jouer nous aussi donc je te prends ton portefeuille c'est pas de téléphone ça c'est bien ça ça prend tout téléphone paquet de cigarettes je te mets sur internet je te mets sur internet je te mets sur internet je t'explose la tête appellent ton collègue donne moi son téléphone c'est ton téléphone ça donne moi le code le code tu as quel âge même temps je t'apprends ce que c'est la vie tu appelles ton collègue c'est qui c'est je ferai ton collègue c'est ça tu vas l'appeler d'accord tu vas aller dire ou tu es il va venir et on va l'attraper et après on régler les comptes toi moi et lui tu as compris tu as compris quand ton collègue il va arriver je vais réserver une belle petite surprise d'accord si vous rendez par le téléphone si vous recommencez je viens chez vous j'ai ton portefeuille je ton adresse n'oublie pas je vais te mettre un micro ne pars pas avec le micro parce que j'ai ton téléphone j'ai tout j'ai ton adresse j'ai tout je vais te mettre le micro ici tu vois bien là bien caché d'accord quand ton collègue il vient tu fais comme si rien n'était d'accord venir là il va te rejoindre dans ces minutes tu fais comme si rien n'était nous on va rester là on va se cacher dès qu'il arrive tu restes avec lui et moi je le chope nan kan nan il c'est parti mon c'est parti comment comment je suis du c'est parti c'est parti vous c'est parti Le téléphone, c'est bon, c'est bon, c'est bon, il a bien du cap, c'est de neuf, il est pas tombé. Frérot, tu sais, je t'aime bien. Ouais, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais. J'espère que tu le prendras pas mal. Je m'en mets. Je suis désolé, frérot. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai remis les grosses c***** de toi. Désolé, frérot, on est là, 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 on est là. J'ai pas le téléphone de René. Non, écoute-moi, je t'explique. Je vais pas parler 100 ans avec toi, j'ai pas 20 ans, j'ai pas le temps à perdre. Soit tu me donnes le téléphone, soit je te mets une copie dans la bouche. Donc soit tu me rends le téléphone, soit je te mets une copie dans la bouche. T'as un portefeuille ? Ouais. Donne-moi-le. Au moins, vous savez ce que ça fait de se faire racketter, hein ? Alors je vous explique ce qu'on va faire maintenant. Il n'y a pas 36 solutions, eh les gars ? J'ai ton portefeuille, ton identité et ton adresse. J'ai ton portefeuille, ton identité et ton adresse. On fait comment ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez 20 ans dans le cul, qu'est-ce qu'on fait les gars ? Vous prenez pour des hommes, ça me prendrait un vieux comme ça. Va me chercher René, c'est-à-dire. Venez René, je vous tiens que vous n'avez pas votre déambulateur. Tu vois ce mec là ? Oh, je te parle ! Tu vois ce mec là ? Tu vois ce mec à qui tu as pris le téléphone tout à l'heure ? 82 ans, trou du cul enculé que tu es. 82 ans, d'accord ? Tu t'excuses, maintenant. Excuse-toi. Excuse-toi. Toi aussi. Désolé de quoi ? Il n'a pas le déambulateur. Ramène-le la voiture s'il te plaît frérot. Tu vas venir avec moi, toi et toi. Vous allez monter avec moi en voiture et je vais vous emmener au commissariat. Ok ? Non, il va falloir... Comment non ? Comment non ? J'ai tes affaires et tout. Je suis trop discuté. Ton père il est flic ? Oui. Ah bébé, c'est impeccable. Ton père il est flic ? Oui. Bravo. Champion. Bravo. Bravo, mais applaudis-toi. Applaudis-toi, ton père est flic. Quel commissariat est-il s'il te plaît ? Oui. On va y aller, toi tu vas venir avec nous. D'accord ? Écoute, je veux voir ton père et je veux te déposer plainte contre toi à ton père. Tu as compris ? Oui. Allez, bouge-toi. Tu m'as goûté, ça. Allez, allez, ferme-moi ta gueule, toi. Tu comprends, je ne sais pas ce que j'ai dit. Levez-vous. On va aller au commissariat que tu m'as dit là. Ton père il a le même nom que toi sur la carte d'identité ? Oui. Il a le même nom ? Oui. Travaille-là ? Oui. C'est quoi son prénom ? Gérard. Gérard ? Oui. Eh bien, on va demander Gérard. Hein ? Et René ? René ? Oui. Il faut absolument que tu portes plainte contre ces deux ordires. Tu as compris ? Il faut absolument que tu portes plainte contre eux. Voilà. Même s'ils te disent une machin... Tu portes plainte. Attends, t'inquiète pas. Tu vas voir ce que vous allez prendre à la tronche. Et si ça recommence, je viens chez vous direct. Je m'emballe les c*****, moi. Flic pas fliquette, ton père pas ton père, je m'emballe les c*****. Attends, tu vas voir ton père, la honte qui va te mettre toi au commissariat. Tu vas voir. Tu vas voir, il faut plus d'aller au commissariat. Si, si, on est obligé. On pousse les fils de fils. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas aller au commissariat ? On peut trouver un truc. Non, non, toujours un arrangement. Vous croyez que quoi ? Vous croyez que... Vous faites la misérie en vue ? Vous croyez que vous pouviez trouver un arrangement ? Ah, donc, tu peux proposer un arrangement, donc. Bah, vous êtes sûr que vous voulez un arrangement, les gars ? Bah, attends, attends, ouais, ouais, bah, parce que... Ce que je vais vous faire, ça sera pire que le commissariat, les gars. Je voulais... Dis quoi, ton arrangement ? Vous avez voulu un arrangement. Tous les deux. C'est bon, c'est bon. Non, si, si, tu pensais pas à ça. Mais, maintenant que tu sais ce que c'est, l'arrangement. Maintenant que tu sais ce que c'est, l'arrangement. Vous êtes d'accord ? On ne vous force pas. D'accord ? Faites ça si vous êtes d'accord, les gars. À la caméra, faites ça. Les gars, par contre, je vous explique, hein. Vous restez jusqu'à la fin du lavage. Parce que... On a tous vos portables. Si vous voulez récupérer vos affaires et pas qu'on mette vos images sur Internet et pas qu'ils portent plainte, vous restez jusqu'à la fin. Vous êtes d'accord ? Si. Allez, on s'en fout. Vas-y, René. Allez, vas-y, René. Il s'en brouille, il s'en brouille. Il s'en brouille. Il s'en brouille. Excellent. Bon, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada